Quoi ? Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de la Calme Clan ? Alors n'hésite pas à le faire dès maintenant et à activer les notifications pour recevoir toutes les informations et nos dernières vidéos qui sortiront. Allez, bonne vidéo ! Yo tout le monde, c'est Néros, j'espère que vous avez tous très bien, vous avez la forme ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Calme Clan, voilà. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et allez voir ma chaîne personnelle qui sera en description, ça me fera extrêmement plaisir. Donc le Calme Néros, le commentateur, voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo tout simplement pour parler du top 5 des Call of Duty les plus vendus. Donc n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires. Voilà, donc on va commencer tout de suite à la 5ème position. Donc on va faire de la 5ème à la 1ère position, il y a un peu plus de suspense. Donc le 5ème, c'est Call of Duty Ghost. Voilà, je pense que c'est vraiment, vous vous étonnez peut-être. Call of Duty Ghost n'est clairement pas le meilleur épisode de la série, loin de là d'ailleurs. Si la déception était au rendez-vous pour beaucoup, elle est aussi vérifiée au niveau des chars de la licence. Ghost fait moins bien que des opus antérieurs, preuve qu'un botbusqueur peut aussi se voir court circuler par un bad buzz au niveau de sa fanbase. Un jeu aux caractéristiques hybrides, aux maps sur le multijon, parfois mal désigné, mais bénéficiant d'un mode alternatif sympathique, extinction. Le jeu, c'est pour le moment vendu à près de 20 millions d'exemplaires. Voilà, donc pour moi, ça m'étonne, ça m'étonne vraiment, mais je pense qu'aussi c'était parce que c'était le premier Call of Duty sur PS4. Donc les gens l'ont acheté. Ensuite, à la 4ème position, on a tout simplement Call of Duty Black Ops 2. Pour moi, ça, c'est vraiment pas étonnant. La série des Black Ops est réalisée par Treyarch. Si vous avez suivi ce top chronologiquement, vous avez une idée précise de ce que cela peut soulever comme supposé problème longtemps. Rester dans l'ombre du maître Infinity Ward. Avec Call of Duty Black Ops 2, le studio fait beaucoup mieux que signer, que Saint-G, excusez-moi, l'illustre créateur de la série mode zombie complet. Mode de jeu exotique, solo, fratpunk et technique au-dessus de la moyenne. Tout est là pour contenter les joueurs paru en 2012. Le jeu a totalisé près de 24,7 millions d'unités vendues. Beaucoup d'analystes constatent cependant un déclin dans les ventes de la série. Un déclin fictif ? Ou avéré. Black Ops 3 nous donnerait certainement une réponse claire à ce sujet. Voilà, là, Black Ops 3, il est sorti. Il est vraiment pas mal. Enfin, peut-être que pour vous, il n'est pas mal. Moi, je n'aime pas du tout le jeu personnellement. Bref, à la 3ème position, on a Call of Duty MW2. Voilà, Call of Duty MW2. MW2, la suite directe de Code 4 paru en 2009. C'est le jeu qui aura fait exploser Infinity Ward. Les jeux de commande d'Activision, les développeurs West et Zimpella après cet épisode iront signer chez EA. Le grand ennemi de toujours en créant le mode studio respawn et le jeu Titanfall, Modern Warfare 2 est un mastodonte de ces jeux qui auront trustelé les chars pendant deux semaines. Tant et si bien que le soft est devenu une référence pour toute une génération de kids, beaucoup se rappelleront avec tendresse le son distinctif de ses nukes ou ses bonus de ki-strix surpuissants. Avec MW2, Activision devient clairement le patron des classements annuels des 22 jeux. Ce sont près de 27 millions d'utilisateurs fanatiques qui ont plongé dans l'aventure. Voilà. Mais personnellement, je n'ai pas joué. Moi, j'ai commencé Call of Duty à l'époque de Ghost, mais j'ai pu tester Black Ops 2, Ghost, Adoncly Barfare et Black Ops 3. À la deuxième position, on se retrouve tout simplement avec Call of Duty, Black Ops. La série des Black Ops aura donné une seconde vie à Treyarch. Grâce à leur scénario barré, leur mise en place aux accents de guerre secrète et leur barbouze, jamais avoir en phrase ni de fait, les deux épisodes auront surconsacré Treyarch au rang de relève, excusez-moi, inespéré d'Infinity World. Avec Black Ops premier du nom paru en 2010, Treyarch et Cool, 29 millions de disques. Et ce sont autant de joueurs unanimes qui saluent le retour du studio de développement aux affaires. Un épisode réussi et bien plus équilibré qu'on ne le pense. Un mode zombie béton et multijoueur au map bien balancé. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à la première position. Je pense que ça va vous étonner. Moi aussi, quand j'ai vu la première position, j'étais vraiment étonné de voir que c'était ce Call of Duty là qui était à la première position. C'est Call of Duty MWV3. Bam ! Voilà. Call of Duty MWV3. Voilà. Je pense que ça fait vraiment... Je pense que vous avez été surpris de voir que c'est Call of Duty MWV3. Moi aussi, j'étais vraiment... Mais vraiment, vraiment surpris. Bref. Premier du top 10... Premier du top 5, excusez-moi. Et non des moindres, il s'agit étrangement de Call of Duty Modern Warfare 3. Si le jeu se veut moins surprenant que ses précédeurs, il a incontestablement surfé sur la vague de popularité de la série des Modern Warfare. MWV3 a littéralement tout anéanti sur son passage avec ses 30,33 millions de possesseurs. Le jeu d'Activision aura scellé la réussite de l'éditeur sur cette génération. Voilà. Donc, ce top 5, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a étonné vraiment sur ce top 5. Ensuite, on va faire la 7ème position. C'est Call of Duty 4. Voilà. La 8ème position, c'est Warbatoir. La 9ème position, c'est Call of Duty 3. Non, c'est un Call of Duty. Le 10ème, c'est Call of Duty 2. Voilà. C'est tout simplement ce que j'avais à dire. J'ai rien d'autre à dire. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À dire votre top 5 dans les commentaires. On aimerait avoir votre avis. Donc, voilà. Donc, c'était Neyros pour la chaîne Leclan. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et allez voir ma chaîne personnelle. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Voilà. Donc, c'était Neyros. À plus. Sous-titrage ST' 501